Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je voulais vous partager dans cette vidéo l'importance de se mélanger avec les autres sans avoir peur. Je vois beaucoup de personnes qui sont en parcours d'éveil et après voilà c'est un processus à respecter, il y a des étapes, il faut aller à son rythme etc. Mais effectivement il y a beaucoup de personnes qui des fois restent dans l'étape, dans la phase où, quand on a compris comment fonctionne la vie, qu'il existe des mondes invisibles etc. Il y a certaines personnes qui restent à l'étape où elles veulent se protéger du monde extérieur, des autres, parce qu'elles ont compris qu'il y a différentes familles d'âmes, qu'il y a différents types d'énergie sur terre etc. Mais ce que je veux vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que quand on est confiant et qu'on a la foi et qu'on a confiance en soi et en la vie, et bien on ne doit pas avoir peur de se laisser traverser par la vie. Et même s'il y a des énergies différentes de la nôtre qui nous traversent, et bien après on rentre chez soi, on se purifie, on se réaligne, mais on en ressortira grandi et plus riche intérieurement. Le fait de côtoyer plein de personnes, ça nous permet de grandir. Mais ces échanges, il faut savoir que, en fait tout ce qui est transmission d'enseignement, de connaissances, de capacités, il faut savoir que ça se fait par la parole, quand on apprend quelque chose à quelqu'un, ou par les livres, par l'écrit etc. Quand on lit le livre de quelqu'un qui nous permet de nous, nous enrichir intérieurement. Mais ça se fait aussi énergétiquement, avec des connexions invisibles. Et quand on est connecté à quelqu'un, on se connecte à son monde intérieur. Et même si son monde intérieur n'est pas forcément propre, il est riche quand même de connaissances et d'expériences, qui nous, peut nous enrichir intérieurement. Donc ensuite, si ça nous a sali, entre guillemets, on se nettoie. Mais ce qu'on a connecté avec l'autre, c'est en nous. Et ça nous permet de grandir, de s'endurcir, enfin pas de s'endurcir, de se renforcer plutôt, et de s'enrichir à tous les niveaux. Que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau spirituel. C'est vraiment un partage, des connexions. On est tous interreliés. Et en se connectant aux autres, eh bien on récupère des capacités qu'ils ont. Et nous, c'est comme dans Super Mario, vous savez, quand il mange tout ce qu'il voit sur la route, et il grossit, il grossit, il grossit, il devient de plus en plus fort. Eh bien la vie, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de vivre et de se mélanger aux énergies qui sont différentes de la nôtre. Ça nous permet, comme Super Mario, de grandir, 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 de s'expandre. Et au pire, si la personne, les personnes n'étaient pas forcément très propres et que ça nous a un petit peu sali notre espace, on se nettoie. Ce n'est pas grave. C'est comme un enfant, par exemple, qui va jouer dehors. Il va se rouler dans la gadoue et tout, mais il vit. Et puis quand il rentre, on va le nettoyer. On va lui faire prendre une douche. Eh bien c'est pareil. Moi, c'est comme ça que je vis ma spiritualité. Je sors. Je me mélange au monde extérieur. Moi, je n'ai rien à faire des protections, des machins, des trucs. Je vis. Je suis vivante. Et après, je rentre comme un enfant et je me nettoie. Et mes guides, elles me disent, tu as encore été traîné partout. Et voilà. Mais c'est ça d'être vivant, les amis. Ce n'est pas de rester tout le temps aligné, en méditation, H24. À ne pas regarder les gens par peur qu'ils nous polluent. Sinon, tu ne vis pas. Alors, c'est une étape. Je peux le comprendre. Je le respecte. Mais à un moment, il est bon pour certains de passer à l'étape supérieure et de parler, de rencontrer des personnes, des énergies différentes de la nôtre et d'avoir confiance. C'est ça d'avoir confiance, d'avoir la foi. Quand on sait qui on est, eh bien on n'a pas peur de se mélanger aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je voulais vous partager cette vidéo. J'espère qu'elle va permettre à certaines personnes d'entre vous d'y voir plus clair et de faire péter quelques croyances ou quelques peurs en lien avec la spiritualité, l'énergie, les mondes invisibles, etc. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos à ce sujet pour vous rassurer sur les mondes invisibles. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501